salut à tous les étudiants et les stagiaires du commerce les techniciens spécialisés en commerce on va commencer inchallah le module des techniques juridiques à l'international donc ça qui est qu'ils connaissent tous les canons de l'eau les biens j'ai des charikettes mâche il mâche les canons mais les biens j'ai qu'un matin à l'équipe quand on a deux entreprises qui veulent réaliser un contrat international que ce soit un contrat d'import export un contrat de vente un contrat d'agent commercial ou bien un contrat de fabrication il ya plusieurs étapes il ya plusieurs clauses à respecter qu'elle a ouélande a même la década loura la langue avec quelle langue on va rédiger ce que avec la loi de l'importateur avec la loi d'exportateur avec des langues ou bien avec une autre langue étrangère qui connaît un autre contraint ou là une contrainte pardon de la loi applicable est ce qu'on va appliquer la loi locale de l'importateur la loi de l'exportateur est ce qu'on va appliquer une troisième loi dans notre pays ou bien on va appliquer une convention on va voir ça aussi est dans un contrat à l'international on doit respecter plusieurs choses comme par exemple l'environnement politique et culturelles par exemple deux pays qu'on va mon ciblé et n'est qu'il m'a dit qu'il n'a pas de contrats qui ne sont pas fait. Il n'y a pas de contrats qui sont faits. Mais il n'y a pas de contrats internationaux. Quand il s'agit des multinationales, des grandes sociétés, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois et ça peut durer jusqu'à plusieurs années pour rédiger un contrat à l'international. On va d'abord parler de l'environnement juridique international. Donc l'évolution de l'environnement juridique international prend en compte les conventions internationales et les accords de l'Union Européenne ainsi que les interventions au travers d'organismes internationaux. D'une grande diversité d'opérateurs, elles cherchent à harmoniser, à rendre compatible la diversité des systèmes juridiques et à codifier et simplifier un certain nombre de difficultés récurrentes dans les opérations du commerce international. Donc le maçadère, il n'y a pas de contrats internationaux. Il n'y a pas de l'attifakiyat de l'oulye, l'attifakiyat de l'antichat de l'Europé ou l'attifakiyat qui est dans les organismes internationaux, la moitié des mondes dans la tigérale alamienne ou la tigérale d'oulye, c'est la Chambre de Commerce Internationale. Bdaraja Akbar, la Chambre de Commerce Internationale, qui propose des types de contrats pour les différentes activités du commerce international, comme par exemple les contrats de distribution, les contrats de fabrication, les contrats de vente, etc. Pour les sources du droit international, on a premièrement les conventions internationales. Ils permettent de pallier aux incontabilités des droits internationaux entre eux et codifient sur un point précis les relations entre États. Leur portée est différente selon qu'elles sont multilatérales ou bilatérales. des conventions internationales. Premièrement, les conventions multilatérales. C'est ce qui a été fait pour l'exemple de la Convention sur le transport international, la Convention de Berne et de Genève, la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur le contrat de vente international. Nous avons la Convention de New York du 10 juin 1958 sur l'exécution des sentences arbitrales des normaux d'une sentence. Pour les objectifs de cette Convention, uniformiser le droit international, créer de nouvelles règles de droit, elles doivent être ratifiées par l'État. Mais nous avons le programme de l'OFPPT, donc la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur l'OFPPT et la Convention de l'Ahaï de 1964. Donc la Convention de l'Ahaï de 1964 et la Convention de l'OFPT devient de 1980 comme une source, ou bien des sources du droit, des contrats de droit international. D'accord, donc le droit à l'international, les sources de droit qu'il y a les conventions internationales. Je pense que c'est ce qui est le polycoup. Nous avons déjà dit que les deux conventions, ce sont la Convention de l'Ahaï de 1964 et la Convention de Vienne de 1980. D'accord, la première section de droit à l'international, les sources du droit à l'international, donc ils sont quatre catégories. Les droits nationaux, le droit communautaire, le droit communautaire, les conventions internationales, les conventions de l'Ahaï et les conventions de Vienne, et les usages. Les usages, c'est-à-dire qu'il y a les conditions de l'international, donc les droits nationaux, donc à travers le monde, les pays peuvent être catégorisés en deux grands systèmes juridiques différents. Donc les usages, c'est-à-dire qu'on a les conditions de l'international, etc. la loi principalement produite par le législateur est écrite et suppose supposé connu de tous maintenant qu'elle m'a donné d'équipe l'ombré ou l'âge n'a pas d'abattre ni canal tizama tout le monde au king d'épayé l'endombe comment la ou la source principale de droit et jurisprudence il va falloir civil law qui compte qu'annul madani le deuxième common law qui compte le moussdar diyalo ou al-fiqh voilà hattarif diyalo jurisprudence c'est l'ensemble des lois proposées par les juges et acceptées par la population on a deux types de droits communautaires sont à distinguer le droit originaire c'est à dire les règles découlant directement des trajets fondateurs de l'union européenne comme le traité de rome et le traité de maastricht et la carte des droits fondamentaux où il y a le droit dérivé celui produit par le parlement le conseil et la commission européenne qui prend la forme des règlements de directives ou de décisions faïni imma idna qanulli hua asli originaire diyal l'union européenne où idna qarara tu qawanin khura katsdra amata lal mufuwa diyal europiya ou lal majlis l'europeu li kitsma le droit dérivé le droit communautaire les règles communautaires constitue un ordre juridique destin de celui des états membres l'importance pratique de cette réglementation tient à deux principes constamment réaffirmé par la jurisprudence communautaire donc c'est bâchement toulouse fait chèque à l'indiquer le mot chèque l'assassie chassab mais neuf le programme elle a massadé les nadial les quatre noms les contrats internationaux fait na convention de la règle de 1964 elle n'a la convention des nations unies de 1980 léhia la convention de vienne ou elle n'a la convention de rome de 1980 salam alaikum rahmatullah on va continuer notre module du technique juridique à l'international constituer un contrat de vente internationale les conventions ou les sources du droit international on va passer maintenant la de le contrat de la fuche n'oké confié avec un exemple de contrat à l'international l'iradine chauffeur premièrement constituer un contrat de vente internationale définissez votre offre rédiger une offre commerciale ferme claire et sans aucune ambiguïté assurez-vous de la rédiger dans la langue parfaitement comprise par votre client et n'est un embêtement à dit ça mon matin elle est une langue qui est commune constitue une facture pro forma maîtriser votre offre commerciale par une facture pro forma fait figurer tous les éléments de la facture commerciale rédigée méticuleusement oui méticuleusement par car elle engage la responsabilité et fixe les obligations du vendeur la première des choses fera à de l'acte de vente à l'international ou bien un contrat international qui connaît fait les parties au contrat que ce soit l'importateur l'exportateur bien sûr vendeur acheteur ou bien le fabricant ou bien la maison mère de fabrication ou chéri calé redit qu'on mette l'agent nobel et fb la d'moyen la filiale c'est qu'ils s'allent distributeur et n'est qu'on est à raf agents commerciaux agents commissionnés l'objet dire la contrat d'écrivez en détails votre produit service concerné avec tous les aspects techniques bien sûr le modalité transport bien sûr l'un côté le mode de transport et les délais précis de la livraison le prix le prix doit être détaillé ferme et définitive afin d'éviter tout malentendu l'acheteur et le vendeur doivent définir le mode et le délai de règlement aussi il faut déterminer les conditions générales utiliser les conditions générales de vente afin de définir le cadre juridique de vos rapports commerciaux avec votre client rédigé de manière claire en concise soit dans la langue du pays de l'acheteur soit en anglais allez à l'essentiel concentrez-vous sur les éléments les plus importants le prix les conditions de paiement le délai de l'évraison et les modalités liées au règlement des litiges il n'y fait pas l'être n'y a donc à deux chansons que l'amérique et qu'on offre l'acte assurez-vous que votre client on est pris connaissance avant la conclusion du contrat il serait sinon considéré juridiquement comme inexploitable il est en marge alors qu'on a dit rédigé les clauses du contrat nabinan arfouad les clauses achna moyennia de charout li kikonuf le contrat qui connaît premièrement les contractants le contractant mouel mouta akidine jetme le contrat li kikono un acheteur et un vendeur le nom de leur société bien sûr la raison sociale l'adresse détaillée et le nom de et le nom des représentants respectifs et n'y fallait qu'un à un représentant de la société que ça soit directeur comme général ou bien pdg ou bien un autre responsable ça qui coule le nom diallo donc à dit la première clause le contrat la nature du contrat définissez l'objet du contrat est ce qu'il s'agit d'un produit ou bien d'un service décrivez les aspects techniques la quantité le volume le poids et le mode d'emballage troisièmement le prix et le mode de paiement déterminer le prix dans la devise choisie fait figurer l'uncroterm choisi intégrer le prix de la marchandise prix unitaire et total prévoyez un mode de règlement qui assure une sécurité maximale au vendeur les versements d'un compte garantisant la commande déterminer un mode de transport en cohérence avec la nature de la marchandise et la destination et la sécurité adef le modalité de transport précisez les obligations respectives des parties contractant en fonction de l'uncroterm après qu'un jour bien sûr mède mâchina nature de contrat ou de carna le prix ou le mode paiement à l'uncroterm après quand le transport et l'uncroterm rédine j'aime le baird le marhalla khoura li yats limiani modalité de livraison déterminer la date de livraison le lieu de chargement et de livraison définissez les délais de l'entrée en vigueur du contrat prévoyez les pénalités à retard de l'avance et n'est que l'homme elle est à l'aide qu'elle crée les pénalités au leur garamate à l'âge rat tiré qu'on fait la la force majeure les yalqou al qahira indiquez le cas de la force majeure pour les événements imprévisibles les garanties définissez les engagements des deux parties en matière de garantie la caution de restitution d'un compte pour le vendeur le droit applicable le contrat il est très très important déterminer le droit applicable aux obligations contractuelles des parties la juridiction en cas de litige et ni l'âge ral taj ouf halat niza déterminer la juridiction compétente en cas de litige ou le système de règlement des différents arbitrages il importe de remarquer que la loi applicable à la procédure de règlement des différents n'est pas nécessairement celle-ci celle qui régit le fonds du litige le droit applicable aux contrats et dernièrement il s'agit de la langue déterminer la langue du contrat celle ci devra être maîtrisée par les deux parties donc un tarif encha allah là un exemple idéal modèle de contrat fa de vente à l'international d'enquête qu'on est n'a la date d'une part à dame tana l'exportateur le vendeur yac mais le mati à l'eau que ce soit le nom la vie le payer numéro d'identification fiscale raisons sociales il n'a qu'à le représentant de chéri katao les donnes diallo d'autre part l'acheteur les informations diallo les deux parties déclare qu'elles ont intérêt à réaliser les opérations de vente de marchandises prévues dans le présent contrat convient ce qui suit il s'agit d'un produit ou bien d'un service quand il s'agit d'un produit fait qu'on croit les informations diallofs au contrat par exemple par le biais au présent contrat le vendeur s'oblige à fournir et l'acheteur à acquérir alternative le produit et quantité suivant la cante qu'on mette les informations diallofs produit à oula le service après on passera le prix le prix des produits que l'acheteur s'engage à verser au vendeur la somme voilà les qui connent mais le mètre là le prix la devise aussi les conditions de livraison sur l'eau embarquement pardon l'empaquetage et l'emballage fa l'emballage ou l'étiquette l'emballage et le mode de règlement et n'y mette l'anne à le règlement et n'y le fort et batte bleu paiement à l'international et n'a qu'un chauffe au matin enfin de contrats en outre d'un virement bancaire et de l'écon avec une remise document avec un crédit documentaire avec une traite mais il n'a par exemple d'art avec un virement bancaire après radine deux eaux voilà a tenu qu'un chauffeur on a la lettre de change il y a qui n'est pas la lettre de change on a la lettre de crédit et revue irrévocable et confirmé donc qui mèche fna fait le paiement international fainé n'a qu'il m'a dit à l'hierat l'immun qui n'echtare halbaï ou le mouch tarif le paiement ou l'afflement de règlement fad le contrat bens baladat de règlement le prix sera payé de façon suivante ce qui est de l'image à de le prix radite relance bête bête l'imdia c'est là au club le test longueur à ou la fâche à dit d'aller à l'expédition mais le vendeur à dac c'est un guide d'utilisation et n'inquiète que l'amala la date d'entrée en vigueur et n'y tarir du rôle m'attelant l'acte d'aulie aïe slim les parties bien sûr les clauses les clauses importants plus plusieurs options possibilité de choisir la plus adaptée voilà les clauses et les notifications et l'annexe et la signature la fin qu'ils venaient de chez un cap chaque l'aime nombre d'exemplaires voilà recommandations ni moula hadad shahkat kriban kikono moi dame na madige d'iel les contrats à l'international de kriban abrase les clauses et kikono salut à toutes et à tous on a fait dans on a fait dans la vidéo précédente la contrat de vente internationale c'est clause générale avec un exemple ou bien un modèle de contrat de vente à l'international on va faire un petit rappel ou formation du contrat avant de passer les les obligations du vendeur et de l'acheteur donc la période pré contractuelle n'est pas régié par la convention il ya la période pré contractuelle il s'agit pourtant des changes déterminants essentiels pour l'interprétation du contrat fait qu'en gros les détails précis précis des contractants la description de la marchandise que ce soit sa qualité ou sa quantité donc tadro jacili qui compte le contrat le choix de la devise avec laquelle on va payer le détermination du prix les délais et moyens de paiement le délai et le lieu de la livraison le moyen de transport le transfert des risques et n'a pas le moyen de transport fait qu'on croit au terme le transfert des risques le transfert de propriétés et du tamo martabti blanco terre à des trois le droit applicable et les clauses les clauses juridictions bien sûr et passons à la conclusion du contrat ça il te quitte qu'on a de la conclusion du contrat il se fait dans au moment de la réception de l'acceptation à de l'acceptation catcoune mon tarif est une juge ou l'amnou est tarif à mâta n'en fâle est le vendeur ou à l'air d'un mouba d'arabaché charlotte fin l'acheteur qui chauffe l'exemplaire de le contrat qui est à l'âle là le contrat qui a été son acceptation n'a une remarque dans l'offre et les conseillers d'inscrire un délai d'acceptation qu'une autre remarque l'iquette exige en août de l'acceptation c'est cette conme l'acheteur écrit et n'est pas oral mais si chafou ya bach fâle à d'un litige ou l'anisère mentaraf mâta n'a l'acheteur l'iquette comme on m'a fait la clause catcoune nd le vendeur la preuve en à l'acheteur wafq aléha marlou pour les obligations des deux parties on a l'obligation du vendeur l'obligation principale de la livraison transférer les risques au moment déterminé remise matérielle de la marchandise transférer la propriété au moment déterminé selon l'un co terme bien sûr la livraison de la marchandise la livraison à la date dite et la livraison avec un conditionnement conforme et l'envoi des documents autorisant la livraison remarque la protection du vendeur par un délai raisonnable exigé pour une dénonciation et un délai de deux ans pour constater une conformité sauf dans le du vendeur c'est ce qu'on a vu dans la logistique internationale pour les obligations de la deuxième partie qui est l'acquéreur ou bien l'acheteur obligation principal de payer le prix de la marchandise son emballage son assurance son transport et sa douane le paiement à l'établissement du vendeur et le paiement contre le document le paiement au moment du transfert des risques la remise matérielle de la marchandise accomplir les formalités liées au paiement et fournir tous les renseignements pour le transporteur est obligation essentielle de prendre la de prendre livraison salut à tous nous avons vu dans la vidéo précédente la formation du contrat et les obligations des contractants que ce soit le vendeur ou bien l'acheteur maintenant on va détailler détaillé puisqu'on a vu dans la première vidéo des conventions internationaux les conventions multilatérales et multilatéraux pardon et multilatéraux qui qui régissent la rédaction des contrats à l'international on a vu le contrat de vente avec un exemple les formations et les obligations des contractants et maintenant passons aux étapes du contrat pour les étapes du contrat on doit premièrement avoir une offre commerciale que ce soit de l'initiative du vendeur ou bien l'initiative de l'acheteur selon un appel d'offres deuxièmement les principes clauses du contrat les conditions générales de la vente et dernièrement la formation du contrat donc c'est ce qu'on va voir inchallah dans cette vidéo avant de passer à l'arbitrage comme le dernier chapitre dans ce module donc premièrement l'offre commerciale la formation du contrat de bon de vente et l'aboutissement d'une procédure de négociation durant cette phase pré contractuelle précontractuelle les deux parties bien sûr le vendeur et l'acheteur négocie les conditions commerciales comme le délai de livraison la mode les modalités de paiement au niveau juridique le droit applicable et au niveau financier le prix pénalité de retard livraison selon lequel la vente internationale aura lieu donc c'est ce qu'on discute dans l'offre commerciale avant de faire l'acte donc pour la première étape de l'offre commerciale il doit être précise à des personnes déterminées et il doit être aussi ferme donc précise à des personnes déterminées et fermes ça veut dire ferme ça veut dire que l'exportateur s'engage ici à respecter les termes de son offre celle ci est acceptée et c'est pas juste une information donc c'est un engagement l'offre commerciale c'est un engagement pour les deux parties et exactement pour l'exportateur après l'offre commerciale doit être avec une facture pro forma la facture pro forma permet à l'acheteur de connaître pardon ici espace de connaître le montant les modalités de la commande il est utilisé aussi par l'acheteur pour demander le titre d'importation et l'ouverture du crédit documentaire donc l'offre commerciale doit être précise à des personnes déterminées et fermes et une facture commerciale une facture pro forma pardon doit être réalisé par le vendeur pour le b il s'agit des principes clauses du contrat donc le contrat de vente internationale est un document écrit qui précise les droits et obligations des deux parties contractantes à savoir le vendeur et l'acheteur donc les principales clauses de contrat qu'on a on a premièrement les parties de contrat qui sont le vendeur donc vendeur et acheteur on doit indiquer dans cette clause les coordonnées complètes des entreprises ainsi que les noms des titres de personnes qui vont signer le contrat deuxièmement pour la marchandise on doit faire la description donc on parle ici dans la deuxième clause la description de la marchandise sa quantité et son emballage troisième pour la livraison donc concernant la troisième clause de la livraison donc on doit parler le contrat et là la livraison selon l'un co terme la date le lieu et la la pénalité de retard quand il y a un rote et pour la quatrième clause on parlera du prix par exemple sa description la description du prix total hors taxe et le prix ttc si les deux parties veulent parler de ça la cinquième clause il s'agit des modalités de paiement donc on parlera aussi les modalités de paiement sur les délais et le mode paiement et la pénalité de retard la sixième clause il s'agit de la force majeure donc la force majeure dans l'acte on parle des événements pour exonérer le vendeur de sa responsabilité les haleurs les radines a fiouffi al vendeur nous une question est une question de la question est une question de la charge de traité de paiement qui est une question de la taille cette année on passe dans la garantie dans la garantie on parlera de la durée sa durée le contenu de la modalité pardon le contenu et la modalité de garantie il est possible de parler de la réserve de propriété et le transfert de la propriété sera contre paiement ce que le vendant est possible de Dans la 9ème clause, on va parler du droit en cas de litige. Il s'agit du monde de règlement, que ce soit à l'amiable, l'arbitrage, la justice. On va parler maintenant. Et maintenant, dans le petit C, après l'offre commerciale et les principes clauses du vente, on va parler maintenant des conditions générales de vente. Ici, dans les conditions générales de contrat, les clauses sont rédigées par le vendeur pour protéger ses intérêts. Et bien sûr, l'acheteur accepte les conditions. Il peut demander une ou plusieurs modifications avant de donner son accord. On passera maintenant à la dernière étape du contrat. C'est la formation du contrat. C'est le petit D. Donc, on a deux cas. Que ce soit le cas de contrat rédigé, quand le vendeur et l'acheteur rédigent le contrat. Et on va voir le deuxième contrat quand il s'agit d'une absence de contrat commercial entre les deux contractants. Donc, en formation de contrat, on a dit soit le cas de contrat rédigé ou bien on a le cas de l'absence du contrat rédigé. Premièrement, quand il s'agit d'un contrat rédigé. Ce n'est pas obligatoire, bien sûr, de rédiger un écrit, mais c'est très utile car l'écrit présente les désavantages. On a deux avantages. Par exemple, l'écrit précise clairement les droits et obligations des deux parties. Donc, pour l'absence, comme on a dit, quand il s'agit de l'absence du contrat rédigé, dans de très nombreuses situations, le contrat n'est pas formé par la rédaction d'un document, mais par les échanges de correspondance. un contrat selon nos droits français. L'accord des volontaires sur les conditions et le prix forme nos contrats sans formalisme particulier. Je pense que c'est juste pour l'attrape et que l'attrape est égale à l'attrape. C'est-à-dire qu'il y a une relation à l'attrape et que l'attrape est égale à l'attrape. Pour d'autres pays, l'offre plus l'acceptation plus la considération est égale à l'attrape. La considération, c'est-à-dire que l'attrape n'est pas un acheteur, un vendeur en avance, mais le prix, c'est une considération. Donc, on a l'attrape la partie des étapes du contrat. L'attrape avec les clauses. Le dernier chapitre, le droit applicable et le mode de règlement des litiges. L'arbitrage, l'arbitrage, l'arbitrage. La dernière vidéo, donc, incha'Allah, j'ai l'humour à ce s'il y a la loi applicable ou la langue qu'on va choisir pour rédiger l'acte. Et bon courage. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tahiyyil ikhwar akhawat. Nous sommes dans le dernier chapitre des techniques juridiques. Et on va parler sur le droit applicable dans le contrat et le mode de règlement le mode de règlement et pardon. Donc, ici, je vais corriger. Donc, le mode de règlement des litiges. Koubelman adhara ala la loi akh aplikaw faana wajt koum anani ghadin adhara fa fa vidio précédente la la langue de l'acte ou bien de contrat eeeh ghadin fssela hana. Fahadat, hana adhara adhara un exportateur min la russie et un importateur du brésil. Le premier, il parle le russe. Le deuxième, il parle avec la langue du brésil ou bien la langue portugais. Fa adhara sa chnoo reydiru faad l'acte. Ou ache le tarif qui a ktib berrosi ou d'anani ktib berl'oghe de l'brésil ou la chnoo. Hana, aydina juch dier l'alala. Ima l'alala qui cun wachtt wafuq anana ghadin ktibu beloghe moeiyana. Fahad, mtala, kan l'exportateur kifihim l'oghut l'importateur ou l'axx. Ima ghadin tafkuu la un wahd la langla l'ayah komuun ou ghalibban katkul en anglais. Il est d'abord actuellement la langue de la redaction des actes au niveau mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada ou en tant que l'apprent de l'apprentissage peut-être que l'exportateur va déjeter l'apprentissage en anglais et peut-être que l'apprentissage peut-être un apprentissage ou 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 un apprentissage Ce n'est pas la langue du contrat à l'international. Passons maintenant le droit applicable donc l'autonomie de la volonté et le principe selon lequel la volonté des partis permet de créer les obligations réciproques quelles doivent respecter . C'est-à-dire que l'apprentissage de l'attrafe Ce principe donne une grande liberté pour le choix du droit appliqué. C'est-à-dire que l'apprentissage de l'attrafe et de l'attrafe le droit de l'exportateur . C'est-à-dire que l'apprentissage de l'exportateur de l'Amérique il dit le droit français le droit d'Italie le droit d'Espagne par exemple qui n'est pas indiqué dans l'acte qui n'est pas indiqué dans l'acte qui n'est pas indiqué dans l'acte . C'est-à-dire que la convention de l'Ahaï de 1964 la convention de Rome ou bien la convention de Vienne de 1980 c'est-à-dire que l'acte de vente internationale peut générer de nombreux conflits en raison de l'inexécution partielle au total des obligations à la charge du vendeur ou de l'acheteur . C'est-à-dire que l'acte de vente à l'international est-à-dire que l'exportateur ou bien l'importateur ou les obligations par exemple le retard d'ivraison le non-conformité de la marchandise le retard de paiement il existe trois possibles règles pardon il existe trois choix possibles pour régler les litiges alors qu'il y a qui connaît l'acte international il n'est pas qu'une solution action a il n'est pas l'int defenders la l'intensitat les solutions négociées, donc les solutions négociées, on se voit les choses qu'on a fait. En ce qui concerne les solutions négociées, il y a premièrement la conciliation, les catenilles moussalha, deuxièmement la médiation, les catenilles l'wasata, troisièmement l'expertise technique, les catenilles khibrat techniques. La première solution négociée dans le mode de règlement des litiges, c'est la conciliation moussalha. Les parties cherchent un arrangement à la miable, et ils attravent qu'il faut un étifak ou un sol qui va dire qu'il faut qu'il n'y ait pas. La médiation l'wasata, les parties sont aidées par un tiers qualifié, et ils attravent le troisième et l'éducation négociée. L'expertise technique, le khibrat technique, après un commun accord entre, je vais ajouter ici entre, donc entre ou bien, c'est bon, entre les parties. Les parties, bien sûr, cherchent un expert technique qui s'engage, pardon, et s'engage à accepter sa décision. Donc là, il y a des parties pour qu'il n'y ait pas d'éducation négociée. Il y a un expert technique qui s'engage les questions et 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 qui s'engage les questions. Donc, deuxièmement, après les solutions négociées, faite la justice étatique, le jour du qada, la clause d'attribution de juridiction, désignez le tribunal qui sera géographiquement compétent pour trancher le litige. Je prends l'accès, je m'appelle actuellement, mais j'aji, c'est une célébrité. C'est une célébrité et c'est une célébrité. C'est une célébrité qui sera fait dans le pays le vendeur, ou bien l'acheteur, selon la clause d'acte. Le deuxième célébrité, l'absence de clause d'attribution de juridictions. Dans ce cas, nous n'avons pas d'écrivain, ce qui s'agit d'écrivain, c'est la juridiction du domicile du défendeur selon le droit international. Donc, il y a eu l'écrivain, il y a eu l'écrivain, il y a eu l'écrivain de l'écrivain. Donc, il s'agit de l'absence de la clause d'attribution de juridiction. Maintenant, le dernier cas, c'est le recourir à l'arbitrage. C'est une procédure de règlement des litiges par recours un à un ou plusieurs personnes privées appelées à l'arbitre. Donc, il y a eu l'écrivain, il y a eu l'écrivain, il y a eu l'écrivain. L'arbitrage est fréquemment utilisé pour résoudre les conflits des transactions internationales. Alors, il y a eu l'écrivain, il y a eu une clause compromissoire. Il est inséré dans le contrat et rédigé avant la naissance du litige. C'est un compromis de l'arbitrage qui est convenu entre les parties après la naissance du litige. Ce qui est un compromis de l'arbitrage qui est convenu entre les parties après la naissance du litige. Donc, clause compromissoire et compromis de l'arbitrage. On va passer maintenant à l'arbitrage. C'est une procédure arbitrale se déroulant en dehors d'une institution d'arbitrage permanente. L'arbitrage ADHOC est organisé par les parties elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a cette décision de la naissance du litige, le vendeur et l'acheteur. C'est-à-dire qu'il y a cette décision de l'arbitrage. Il y a une partie des juges qui disent le choix des arbitres. Ce sont les choix des acteurs appliquables. Il y a un des juges qui achète l'arbitrage qui est un un endroit tranquillin. Le lieu où il y a l'arbitrage Ghalibane qui est le lieu où il y a l'arbitrage Le lieu où il y a l'arbitrage Le lieu où il y a l'arbitrage L'arbitrage adé Il y a les voies de recours Il est recommandé de mentionner Que la décision des arbitres Appelée sentence Soit définitive sans possibilité de recours Il n'y a pas Possibilité Il n'y a pas Le lieu où il y a l'arbitrage Il n'y a pas Il n'y a pas Ce n'est pas Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas L'arbitrage Le lieu où il y a l'arbitrage Il n'y a pas L'arbitrage Le choix D'ailleurs Le droit Le câble La langue Etc Etc Le droit ADHC Nous allons nous parler de l'arbitrage tribunal. Nous allons parler de l'arbitrage tribunal. La dernière partie, c'est l'arbitrage tribunal. L'arbitrage tribunal. L'arbitrage tribunal. L'arbitrage tribunal. Il est simple et offre plus de sécurité. L'arbitrage tribunal. La dernière partie, c'est l'exécution. Et en ce qui est un exemple, c'est le «exécution», c'est le «exécution», toujours j'ai le «exécution». Et après avoir hâte de sortir la Chambre du Comérense International, il se n'a qu'a pu voir les habitations qui ne sont pas diffusés par le district de la Chambre du Comérense International. Parles-tu qu'elle s'attaque de l'économie, par exemple, la Chambre du Comérance International, Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ... 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 C'est un compromis d'arbitrage, c'est un compromis d'arbitrage, c'est un compromis d'arbitrage. C'est un compromis d'arbitrage, c'est un compromis d'arbitrage, c'est un compromis d'arbitrage. 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 D'arbitrage. C'est un compromis 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 d'arbitrage. sectorial organisé par les organisations patronales qu'ils ont pour vocation de résoudre les litiges. C'est un compromis d'arbitrage sectorial. C'est un compromis d'arbitrage. 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 Le choix entre l'arbitrage et les tribunaux. Le choix entre l'arbitrage et les tribunaux. Le choix entre l'arbitrage et les tribunaux. Premièrement, l'impartialité, désignation des arbitres qui peuvent avoir une nationalité différente. La neutralité, lieu d'arbitrage qui se déroule le plus souvent dans un pays tierce. La confidentialité, le nombre restreint de personnes accédant au dossier. La procédure n'est pas publique et les décisions demeurent secrètes. Le choix entre l'arbitrage. Les décisions demeurent secrètes. Le choix entre l'arbitrage. L'efficacité, bien sûr. Le choix entre l'arbitrage. Le choix entre l'arbitrage. Le choix entre l'arbitrage. Et le choix entre l'arbitrage. Le choix entre l'arbitrage. L'arbitrage. Le choix entre 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 l'arbitrage. J'a de l'arbitrage. donc j'étais là